Montpellier 8e reçoit l'OM 4e après avoir tenu en échec Paris, Monaco et Lyon. Les Montpellierains espèrent faire un résultat face à une autre grosse cylindrée du championnat. Les Marseillais qui sont sur une série de 10 matchs sans défaite en Ligue 1 Conforama doivent s'imposer à la Mosson pour retrouver le podium après les victoires de Monaco et de Lyon lors de cette 16e journée. Deux changements notables dans le 11 de Rudi Garcia, Abdenour à la place de Rolando dans l'axe de la défense aux côtés de Ramy. Valère Germain est titulaire pour la première fois depuis la 5e journée. Le grec Mitroglou est sur le banc. L'entame de match est plutôt à l'avantage des Montpellierains qui vont se procurer la première opportunité avec cette frappe de Stéphane Sessegnon sur laquelle Steph Mandanda est obligé de s'employer sur un terrain difficile, légèrement gelé. Les deux formations ont du mal à faire le jeu. Il a se procuré d'énormes occasions. Montpellier reste bien en place, essaye d'évoluer en contre avec ce ballon mis en profondeur pour Mbenza. Le crochet devant Abdenour et la frappe pied gauche qui manque de puissance. Montpellier insiste. Arrive à trouver des passes dans les interlignes. Giovanni Sio pour Roussillon. Le centre est contré. Giovanni Sio qui était à l'origine de cette occasion en est à la conclusion. 1-0 pour les Montpellierains grâce à Giovanni Sio renversant son 4e but depuis le début de la saison. Stéphane Mandanda n'est pas impeccable sur cette reprise. Le petit rebond juste avant le met en difficulté. Et les Montpellierains sont en tout cas récompensés de tous les efforts consentis depuis le début de la rencontre. Marseille n'a rien montré offensivement et va avoir l'opportunité d'égaliser avec l'aide tout de même de M. Schneider qui voit un pénalty sur cet accrochage sur Morgane Samson. Toujours est-il que Florian Thauvin ne se prive pas de transformer le pénalty. Un but partout à la 45e minute, 8e réalisation pour Florian Thauvin. Ce pénalty sera longtemps contesté par les Montpellierains. Un partout à la pause en tout cas. 45 minutes où la qualité du jeu fut loin d'atteindre les sommets. Montpellier fidèle à ses préceptes reste bien en place et pique en contre. L'OM tient le ballon sans l'utiliser avec une réelle efficacité. Il y a des Marseillais qui joueront leur qualification pour les 16e de finale de Ligue Europe. 4 jours plus tard contre Salzbourg. En attendant, ils doivent surtout montrer un peu plus ce soir pour s'imposer face à la meilleure défense du championnat. Voici une belle opportunité pour les Marseillais avec la frappe de Valère Germain claquée par Benjamin Lecomte. Toujours pas de but en championnat pour Valère Germain sous ses nouvelles couleurs. Montpellier à son tour essaye de porter le danger devant la cage de Steve Mandanda. La frappe d'Aguilar est boxée par le gardien international. On avance dans cette partie. Un coup franc pour Montpellier. La tête de Suleymane Camara qui vient se nicher dans le petit filet de Steve Mandanda. Suleymane Camara qui était entré en cours de jeu à la place de Ciot, légèrement blessé. Trompe le gardien marseillais. Mais Vitorino Hilton est en position en dehors jeu. Alors certes le défenseur brésilien ne touche pas le ballon mais il gêne Steve Mandanda dans son intervention. Le but du Sénégalais n'est donc pas accordé. On en reste à un but partout. Il n'accepte pas ses décisions Michel Derzakarian. Pourtant il semblerait cette fois-ci que M. Schneider ait pris la bonne décision. La dernière situation chaude elle sera pour les Montpellierains. Avec ses têtes de Moukielé complètement esselées dans la surface de réparation. Et le défenseur central ne cadre pas sa tentative un partout score final. L'OM s'en sort bien avec ce match nul. Et ramène un point qui lui permet d'étendre son invincibilité à 11 rencontres. Et de revenir à égalité de points avec Lyon et Monaco, Montpellier et 8ème.